Bonjour à tous et bienvenue aux Journées Européennes, la Société Française de Cardiologie, qui s'appelle maintenant E-JEC. Et on va donc faire ensemble une e-session sur les guidelines ESC en délivrant, en essayant de délivrer, dix messages clés. Alors il y a deux personnes qui ont des masques, c'est mon ami Gérard Elft et moi-même, et il y a quatre speakers, fantastic speakers, qui ont de la chance de ne pas avoir de masque. Ils sont chez eux, réveillés, bien prêts. Nous avons Damien Bonnet, nous avons Thomas Cuisset, Laurent Fauchier et Jean-Philippe Collet, qui vont essayer de nous synthétiser, les pauvres en sept minutes, les monuments que sont les guidelines européennes. Mais ils ne sont pas les seuls à travailler, parce que vous allez avoir la possibilité, et même le devoir, de poser des questions que nous allons essayer de leur transmettre. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, je vais demander maintenant à Damien de bien vouloir nous synthétiser les recommandations de l'ESC dans les cardiopathies congénitales chez l'adulte. Damien, à toi. Bonjour, je vous présente les nouvelles recommandations sur la prise en charge des cardiopathies congénitales de l'adulte. Voici mes conflits d'intérêt. Pourquoi avoir fait des nouvelles recommandations dans le domaine des cardiopathies congénitales de l'adulte depuis celle de 2010 ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un certain nombre de nouveaux travaux ont montré que cette population grossissait à grande vitesse, grâce à la survie de plus de 90% des patients nés avec des cardiopathies congénitales jusqu'à l'âge adulte. Et depuis bien longtemps maintenant, la proportion d'adultes dépasse 16 des enfants. Un certain nombre de progrès ont été faits dans les techniques interventionnelles, dans la stratification du risque et la définition des meilleurs moments pour intervenir, ainsi que dans le traitement médical de cardiopathies très particulières, comme les cardiopathies univentriculaires ou avec des ventricules droits systémiques. Et puis enfin, il fallait rappeler la nécessité d'une organisation des soins particulières dans ce domaine avec des staffs médicaux et chirurgicaux faits de personnes compétentes et rompues à la prise en charge de ce type de malformations. Donc, à tout seigneur, tout honneur, le premier domaine est celui des arythmies. Et j'ai mis sur cette diapositive à gauche l'ensemble des types d'arythmies qu'on peut voir dans les différents types de malformations cardiaques congénitales, qu'elles soient des arythmies d'origine supraventriculaire, atriale ou par réentrée intra-atriale ou en réentrée atrio-ventriculaire, qu'il s'agisse de troubles du rythme ventriculaire ou au contraire de troubles de conduction intra-auriculaire ou auriculo-ventriculaire. Ça représente environ 40 à 50 % de la morbidité cardiovasculaire des cardiopathies congénitales. Et il était normal de réviser, ou en tout cas d'insister fortement, sur ce problème des arythmies chez les patients adultes, et ailleurs des cardiopathies congénitales natives ou opérées. Et un certain nombre de sujets ont été mis en avant. Premièrement, la compréhension des causes et des mécanismes des troubles du rythme, ainsi que celle de l'anatomie de la cardiopathie sous-jacente. Et donc, toutes les techniques de cartographie se sont fortement développées dans ce domaine. L'importance d'une approche multidisciplinaire, impliquant à la fois des cardiologues congénitalistes et des rythmologues connaissant les techniques les plus avancées de cartographie, de diagnostic et d'ablation. Et enfin, le recours fréquent à cette cartographie dans un but thérapeutique, dans des cardiopathies, soit simples, soit complexes. Et je pense que cette insistance est très importante. Un sujet qui est un sujet de cardiopathie simple, qui est celui des communications intervériculaires, qui peuvent passer inaperçues jusqu'à l'âge adulte. Et donc, ça fait partie des cardiopathies natives fréquemment diagnostiquées pour la première fois chez des patients adultes. Et toute la question est de savoir si on peut les fermer ou pas, et dans quelles conditions. Et cette réflexion n'est pas terminée, mais les nouvelles recommandations sont importantes sur ce sujet, puisqu'elles insistent fortement sur la nécessité de mesurer les résistances vasculaires pulmonaires quand il y a un doute. Et ceci n'était pas véritablement présent. Il y avait plutôt des déclarations péremptoires de cibles de résistance qui permettaient de fermer ou pas. Et là, c'est quand même perfectionné dans ces recommandations, avec certaines recommandations sur les traitements préalables pour tenter de faire baisser les résistances, qui ont un faible niveau d'évidence. Le deuxième point est celui des communications intervériculaires chez les patients plus âgés, ayant des dysfonctions diastoliques du ventricule gauche. Et là aussi, la prudence est de mise. Et le bénéfice doit être pesé entre la fermeture du chintre et le risque de voir augmenter la pression dans l'oreillette gauche. Enfin, le sujet du syndrome d'Eisenmanger est un sujet important en cardiologie congénétale adulte. Et je vous ai mis sur cette diapositive la progression de la maladie vasculaire pulmonaire. Et les recommandations insistent à nouveau sur la contre-indication formelle de la grossesse, mais aussi sur ce que l'on connaît depuis ces dix dernières années, sur le syndrome d'Eisenmanger, en particulier sur son risque de mortalité, qui est plus important que ce qu'on considérait précédemment, et également sur le risque très important d'avoir une surmortalité si on ferme à tort un chintre. C'est ce que montre la courbe actuarielle de survie à droite, où les patients à chintre fermés ont une mortalité forte. Enfin, on insiste également sur la stratification chez ces patients en un système vert-orange-rouge qui permet de savoir précisément ce qu'il faut faire. Et donc, cette stratification du risque est fortement recommandée. On insiste également sur la nécessité d'être très agressif dans le traitement des patients qui ont des chintres fermées avec de l'hypertension pulmonaire, qui ont une forte mortalité. La tétralogie de Fallot est un gros sujet, et le sujet, c'est essentiellement valvé ou ne pas valvé, avec une prothèse mise en place par voie percutanée ou de façon chirurgicale. Et ceci est mélangé aussi avec l'idée de prévenir les troubles du rythme ventriculaire et la mort subite dans la tétralogie de Fallot. C'est un sujet qui s'est beaucoup développé ces dernières années, et les indications à intervenir se sont précisées sur des voies natives ou sur des voies prothétiques, le plus souvent par voie percutanée, et les critères ont été, à mon avis, optimisés ou un petit peu précisés, pour savoir quels sont les patients symptomatiques et asymptomatiques qui peuvent bénéficier de ce type de technique. Je termine avec le sujet de la coarctation. La coarctation, c'est un sujet qui est un sujet mixte entre l'hypertension artérielle et le degré d'obstruction, et toute la discussion va être de savoir s'il faut intervenir chez des patients qui ont un certain degré d'obstruction et qui ont un certain degré d'hypertension artérielle de repos. Et ceci a été proposé dans ces recommandations pour les patients hypertendus avec la nécessaire mesure invasive du gradient de pression sur l'isme aortique, mais aussi chez les patients normaux tendus, chez qui on peut discuter, et j'espère qu'on aura des réponses, sur la nécessité d'optimiser la géométrie de l'arche aortique par des interventions par voie percutaine. Enfin, je termine avec un certain nombre de trous, on va dire, dans nos connaissances et de concepts émergents dans le domaine des cardiopathies congénitales de l'adulte. Tout d'abord, sur le sujet de l'insuffisance cardiaque, qui est un domaine où la prévention, la compréhension de la pathophysiologie et le traitement sont des domaines émergents et encore mal connus. Pour les arrhythmies, je pense que le lien entre l'hémodynamique et le rythme et la nécessité de maintenir le rythme sinusal dans la plupart des cardiopathies, ainsi que les indications de défibrillation, sont des sujets à venir très importants. Et puis enfin, il y a des travaux à faire sur la définition de la complexité des malformations et l'organisation des soins, sur le rôle des biomarqueurs fortement utilisés en cardiologie et moins pertinents parfois en cardiologie congénitale, donc leur place doit être définie, et enfin, sur un certain nombre de thérapies préventives comme l'utilisation des nouveaux anticoagulants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Damien pour avoir synthétisé tout ça. Alors, effectivement, je crois que tu t'as bien fait de mettre à la fin la classification selon la complexité, parce que ce n'est pas encore utilisé aujourd'hui. Le problème, c'est la définition de la complexité. Donc, il y a de la complexité anatomique, mais il y a aussi de la complexité qui est liée aux complications qui sont survenues pendant la vie des patients. Et donc, il y a eu plusieurs propositions. Il y en a une dans ces recommandations. On voit bien que les cardiopathies qu'on appelle complexes sont essentiellement des cardiopathies où le ventricule droit est systémique, par exemple, ou bien des cardiopathies univentriculaires ou encore des cardiopathies qui ont été multi-opérées. Donc, les formes, on va dire, simples ou peu sévères sont les plus nombreuses. Elles représentent la grande proportion des malformations cardiaques de l'adulte. D'accord. Alors là, on a plusieurs questions des collègues. L'un nous demande quelle est, à ton avis, la valeur de la mesure du gradient de coarctation en contraste de phase IRM ? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'imagerie. Donc, en tout cas, pas en IRM. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, dans ces recommandations, c'est quand même qu'il faut traiter les patients qui sont hypertendus et que si on n'a pas de gradient de pression et pas d'hypertension artérielle chez les patients qui ont une coarctation ou une ébauche de recoarctation chez les adultes, il faut aller mesurer pour poser l'indication. Alors, si la mesure, si les IRM spécialistes, les gens qui sont spécialisés en IRM savent que les corrélations sont très bonnes entre l'hémodynamique et l'IRM en contraste de phase, pourquoi pas ? Ça nous permettrait de nous passer d'un examen invasif. OK. Alors, une dernière question, mais pas d'un spécialiste, juste de moi. Est-ce que... Tu as lu, bien sûr, et tu connais parfaitement, ce qui est demandé comme matériel, comme homme, dans un centre expert en cardiopathie congénitale de l'adulte. Est-ce qu'à ton avis, la France, le territoire français est bien pourvu ? Je pense que le territoire français n'est pas si mal pourvu que cela. Simplement, je pense qu'il y a une nécessité qui émerge déjà depuis plusieurs années, mais dont il faudrait tenir compte de la formation des cardiologues ou de ceux qui suivent le parcours de cardiologie à la cardiologie congénitale adulte, peut-être de façon un peu plus longue que ce qui est actuellement prévu pour justement pouvoir continuer à s'occuper dans la plupart des services de cardiologie, des cardiopathies simples ou des cardiopathies qui ne nécessitent qu'un suivi ambulatoire et chez des patients qui ont un cœur anatomiquement normal et qui vont poser surtout des problèmes d'arrhythmie, en fait. OK. Écoute, Damien, merci beaucoup pour cette belle présentation et puis on encourage, bien sûr, tout le monde à lire ses guidelines. Merci. Et donc, sans plus attendre, nous allons enchaîner, échanger complètement de sujet et demander à Thomas Cuisset, expert s'il en est, de nous donner en quelques minutes quelques-unes des principales recommandations dans les syndromes coronaires aigus non-stémie. Thomas, à toi. Bonjour à tous. Je suis Thomas Cuisset, je travaille à Marseille. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation. C'est un plaisir de participer à ces journées européennes un petit peu particulières cette année. Et l'objectif durant ces quelques minutes, c'est d'essayer de voir ensemble les dix messages clés des recommandations européennes sur le non-stémie. Alors ici, mes conflits d'intérêts. pour débuter, le premier volet de ces recommandations s'intéresse au diagnostic et finalement la prise en charge des patients à l'admission. Donc évidemment, on reste très centré sur la clinique avec un électro très précoce qui doit être réalisé dans les dix minutes. Et les recommandations insistent bien sur la place des troponines ultra-sensibles afin d'améliorer la détection des non-stémies. En effet, l'utilisation de ces troponines ultra-sensibles va permettre de diminuer le taux de faux négatif et d'avoir finalement une meilleure détection des lésions myocardiques. Alors évidemment, on ne va pas redétailler mais simplement ce tableau pour montrer qu'en parallèle de l'utilisation de ces troponines ultra-sensibles, les recommandations prennent vraiment pour l'utilisation d'algorithmes très courts avec des cycles 0.1 ou 0.2 pour finalement le plus rapidement possible avoir une stratégie de rule-in-rule-out c'est-à-dire faire le diagnostic ou l'exclure le plus vite possible. Donc premier message, des algorithmes courts avec des troponines ultra-sensibles. Le deuxième message, on en a déjà parlé, c'est vraiment dès l'admission du patient en réalisation d'un électrocardiogramme très rapide et également d'une échographie transthoracique. Donc le troisième volet pour l'admission, c'est la question de savoir où est-ce qu'on met le patient et combien de temps il va falloir le scoper. Alors les recommandations nous disent bien, c'est 24 heures de monitoring ou jusqu'à la revascularisation évidemment à l'exception des patients qui ont un haut risque d'arythmie et qui sont représentés comme le montre le tableau-dessus de tout par les patients instables, les patients qui ont fait de l'arythmie avec des dysfonctions ventriculaires gauches et ou avec des complications ou des angioplasties incomplètes. Donc le deuxième grand volet des recommandations, c'est évidemment le volet pharmacologique et les deux premiers messages qui sont à mon sens vraiment des messages capitaux. Le premier, c'est plus de pré-traitement en routine par des bloqueurs du PDEY12 avant d'aller en salle de cathé si le patient bénéficie d'une stratégie invasive précoce dans les 24 heures. Et le deuxième message, notamment sur la base de l'étude ISAR et AC5, c'est de préférer le prasugrel chez un patient non-stémie traité par angioplastie. Ça, c'est pour la phase hospitalière. Pour la phase extra-hospitalière, après la sortie, le standard, ça reste une bithérapie anti-plaquettaire de 12 mois avec évidemment la possibilité de faire moins, c'est-à-dire de faire des bithérapies plus courtes avec des drogues moins puissantes, notamment le clopidogrel et la possibilité de faire la déescalation dans la première année, mais aussi la possibilité de faire plus et d'aller finalement au-delà d'un an avec une stratégie optimisée, c'est-à-dire associer un deuxième agent à l'aspirine, que ce soit un anti-plaquettaire ou un anticoagulant à faible dose avec le rivaroxam. Donc ça aussi, c'est un message important des nouvelles recommandations, c'est la stratégie d'optimiser la stratégie antithrombotique au-delà d'un an chez les patients à haut risque. Quand on regarde également pour la prise en charge de la première année, on se rend compte qu'en parallèle de la stratégie classique bithérapie anti-plaquettaire, on a une nouvelle stratégie qui est proposée avec trois mois d'aspirine ticagrelor suivi par le ticagrelor en monothérapie dès trois mois et ce, en se basant sur les études Twilight et Tyco récemment publiées. Donc là aussi, un message important, c'est cette nouvelle option avec l'option d'une monothérapie par ticagrelor dès le troisième mois. un autre point, c'est le patient non-stémie qui bénéficie d'une angioplastie et qui est sous anticoagulant. Là aussi, des choses très claires dans la recommandation, on va dire qu'un message important, c'est le raccourcissement de la triple thérapie par défaut qui est actuellement plutôt d'une semaine et également une recommandation très claire pour qu'au-delà d'un an, la grande majorité des patients soient traités uniquement par anticoagulant. Donc là aussi, un message important, c'est une triple thérapie très courte, un peu comme gold standard chez les patients de non-stémie traités par anticoagulant. Sur le volet pharmacologique et plus sur le plan de la stratégie antilipidique, là aussi, ces nouvelles recommandations insistent bien sur la nécessité d'une prise en charge plus agressive avec à la fois de nouveaux objectifs, notamment le 0,55, mais également de nouveaux outils avec l'utilisation recommandée chez les patients à haut risque des inhibiteurs des PCSK9. Le dernier volet de ces recommandations s'intéressait à la stratégie invasive de ces patients admis à l'hôpital pour un non-stémie. Et là, on retrouve un tableau qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait dans les recommandations précédentes, avec quand même, on a toujours le très haut risque, le haut risque, le bas risque, mais il y a eu une disparition du risque intermédiaire avec ce fameux groupe de patients qu'il fallait faire dans les 72 heures qui étaient assez compliqués à intégrer dans notre pratique. Donc, on garde le très haut risque avec un nouveau critère de modification électrocardiographique diffuse et notamment du SUS-ST en AVR et un nouveau critère de haut risque qui sont les arrêts cardiaques récupérés qu'il faut faire dans les 24 heures. Donc, là aussi, des nouveautés, de nouveaux critères, mais également, on l'a dit, la disparition de cette notion de risque intermédiaire. Donc, pour résumer les 10 messages clés pour le diagnostic et l'admission, c'est l'utilisation d'algorithmes courts avec l'hétroponine ultrasensible, un électro très précoce ainsi qu'une échographie transthoracique et un monitoring scopé de 24 heures ou jusqu'à l'angeoplastie. Le grand volet du traitement pharmacologique pour les messages clés, je pense qu'il faut retenir pas de pré-traitement en routine par des bloqueurs du P2Y12, plutôt le prasugrel chez un patient non-stémie traité par angioplastie, la possibilité d'optimiser la stratégie au-delà d'un an chez le patient à risque, la nouvelle option à trois mois avec la monothérapie par ticagrelor, une triple thérapie très courte chez les patients non-stémie traités par anticoagulants, une prise en charge du LDL plus agressive, nouveaux objectifs, nouveaux outils et sur le plan de la stratégie invasive, des nouveaux critères pour la notion de très haut risque et de haut risque et la disparition de ce fameux risque intermédiaire qui est à mon sens très compliqué à intégrer à nos pratiques. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Thomas pour cet exposé très dense et très riche en essayant de synthétiser des textes finalement assez complexes et très denses. Beaucoup de questions se posent, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps donc je vais te poser des questions qui nous viennent et qui sont multiples. La première, tu as envisagé la désescalade du traitement anti-agréant plaquettaire. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus sur le timing et sur sa possibilité ? Merci beaucoup Gérard. Effectivement, en fait, la notion de désescalade finalement, pour résumer, ça revient à réduire la voilure pendant la première année chez les patients chez qui, notamment pour le risque hémorragique, on n'a pas envie de garder aspirine et un bloqueur du PDUY12 fort. Je pense qu'il y a plusieurs options aujourd'hui. On a parlé de la monothérapie par ticagrelor en arrêtant l'aspirine. Je pense que c'est un type de désescalade qu'on peut faire à trois mois, mais il y a aussi effectivement les autres désescalades comme les switches d'inhibiteurs du PDUY12, c'est-à-dire passer du prasugrel, ticagrelor au clopidogrel ou peut-être qu'on fera aussi une réduction de dose comme ça a été proposé récemment. Mais finalement, c'est les patients un peu intermédiaires, ils seront sous clopidogrel donc il n'y a pas de désescalade et entre les deux, il y a, je pense, les patients intermédiaires chez qui ça peut être effectivement des stratégies intéressantes. Une question qui nous vient, que fait-on si on n'a pas la possibilité de faire une angéoplastie après la coronarographie alors qu'elle était indiquée ? Une question un peu particulière. Oui, c'est compliqué. Non, mais je pense qu'effectivement, je pense que je comprends bien la question. En fait, on n'est pas dans le stémie donc effectivement, on peut très bien parfois se poser la question de faire du stage. Parfois, je l'ai pas sûr avec des anatomies très complexes. On pourra discuter avec les chirurgiens, savoir s'il n'y a pas une option de revascularisation chirurgicale mais c'est simplement pour illustrer que finalement dans le non-stémie, pour les stratégies de revascularisation, on a parfois effectivement le temps de se poser la question s'il y a une option chirurgicale possible ou pas mais c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, en général, c'est stratégie invasive et revascularisation dans la foulée. Le kangrelor est mentionné dans ces guidelines. A-t-il une place dans les SCA-ST moins ? Alors, je pense qu'aujourd'hui dans nos pratiques, en tout cas moi, dans la mienne, je n'utilise pas du tout le kangrelor dans le management des non-stémie. C'est vrai que ça avait été proposé notamment pour des stratégies de bridging en attente ou un petit peu sur molécule intraveineuse pour les patients qui n'avaient pas été pré-traités. C'est vrai qu'on peut imaginer une place de ces molécules, je dirais, là où on utilise des 2B3A, c'est-à-dire que le patient finalement qu'on ne pré-traite pas, qui arrive sous aspirine et qui a une anatomie très complexe et très thrombotique, ça permettra effectivement d'avoir une efficacité antiplaquétaire très rapide alors qu'on sait que même avec les molécules les plus actives et les plus puissantes, il va quand même falloir en général 30 minutes à une heure. Merci beaucoup Thomas, on aurait encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps s'écoule et nous allons passer à la communication suivante. Oui, on va passer à un petit sujet finalement qui va nous être présenté par Laurent Fauchier, très simple, recommandation de l'ESC et de l'IRA dans la fibrillation atriale. Bonjour, Laurent Fauchier, je travaille dans le service de cardiologie du CHU de Tours et je vous parle aujourd'hui des nouvelles recommandations 2020 de la Société européenne de cardiologie sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Voici mes liens d'intérêt. Il y a donc eu en 2020 de nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge de la fibrillation atriale des précédentes datées de 2016. Les dix points importants, ceux que j'ai retenus de manière arbitraire, sont les suivants. Le premier, c'est sur la définition de la fibrillation atriale. La fibrillation atriale clinique, c'est celle que l'on connaît sur l'électrocardiogramme de surface, mais il y a ce terme de fibrillation atriale infraclinique. De quoi s'agit-il ? C'est les épisodes de fibrillation atriale qui sont enregistrés par les pacemakers, défibrillateurs, et pour lesquels on ne sait pas trop comment les prendre en charge d'un point de vue anti-thrombotique. Il est rappelé qu'il y a beaucoup de données pour la fibrillation atriale enregistrées par l'électrocardiogramme de surface, ECG, Holter, ou même nouveaux dispositifs, mais qu'il y en a très peu pour les arrhythmies enregistrées par les pacemakers. Le deuxième point, c'est sur le dépistage de la fibrillation atriale. Il est indiqué qu'il faut faire un dépistage de la fibrillation atriale par un électrocardiogramme ou une prise de cou au-delà de 65 ans ou en cas d'hypertension ou d'apnée du sommet. Ce doit être fait de manière systématique et par électrocardiogramme au-delà de 75 ans ou quand on a vraiment un risque élevé d'AVC parce que là, on diagnostique plus souvent de la fibrillation atriale. Il faut ensuite caractériser la fibrillation atriale. C'est le terme de 4S, évaluation du risque d'AVC, des symptômes, de la charge en fibrillation atriale et je m'arrêterai sur le cadre, l'évaluation du substrat, voir si l'oreillette est dilatée, voir si éventuellement il y a de la fibrose à l'IRM et cela a un point important pour voir s'il sera raisonnable d'obtenir le rythme sinusal avec un succès suffisant, en particulier par des méthodes ablatines. Le point important, je pense que c'est celui qui a été mis en exergue, c'est ce schéma ABC, ABC, toujours à garder en tête, une prise en charge holistique pour la prise en charge. Le A, c'est pour l'accident vasculaire cérébral, l'anticoagulation. Je vous ai remis l'algorithme ici qui est assez similaire à ce qu'il était précédemment, à savoir qu'il faut évaluer les patients à très bas risque par le score CHAT-VASC et lorsque ce score est très bas, 0 pour les hommes, 1 pour les femmes, pas d'anticoagulant. 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, on doit envisager de mettre un anticoagulant et cet anticoagulant est recommandé formellement lorsque le score est à 2 pour les hommes et 3 pour les femmes. Cinquième message, toujours dans le A de ABC, il faut évaluer le risque hémorragique par un score de risque, éventuellement le score ASBLED. Ça permet d'identifier les patients à risque de saignement pour lesquels il faudra un suivi plus rapproché. Mais pour autant, ça ne contre-indique pas le traitement anticoagulant. Toujours dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral, il y a un point qui est toujours problématique qui est celui des patients qui ont une fibrillation atriale associée à un syndrome coronarien aigu, un angioplastie, la mise en place de stènes. Ce sont des schémas de traitement antithrombotique qui peuvent être parfois complexes avec des bithérapies, des triplothérapies, des associations avec aspirine et inhibiteurs de P2Y12. Le premier message, c'est qu'il faut essayer de raccourcir au plus les associations antithrombotiques pour limiter le risque hémorragique. Et on a même la possibilité de se dispenser de l'aspirine, passer la phase hospitalière pour réduire à nouveau le risque hémorragique. Tout dépend un peu du profil des patients. Il y a différents tableaux qui indiquent quand le risque ischémique est élevé ou au contraire, quand le risque hémorragique est élevé, il y a un compromis à trouver dans les durées d'antithrombotiques et leurs associations. Toujours pour la prévention du risque homoembolique, il y a la présentation d'une proposition de prise en charge pour la fibrillation atrienne post-opératoire qui elle aussi est parfois problématique parce qu'on ne sait pas si elle reviendra. C'est souvent le cas, mais on a un doute parfois à mettre un anticoagulant. Là, il est proposé avec une marge de manœuvre laissée aux cliniciens de démarrer un traitement anticoagulant en fonction du score de risque CHADVAS pour ces patients pour lesquels la fibrillation atrienne post-opératoire est souvent même de récidive. Huitième point, on en vient à la prise en charge rythmologique, le B pour bon contrôle des symptômes. Il passe d'abord par le contrôle de la fréquence cardiaque et finalement, on est venu à des choses assez simples, à savoir que la cadence ventriculaire doit être inférieure à 110 par minute en première intention. C'est un objectif qui est tout à fait raisonnable et qui est souvent suffisant pour que les symptômes soient contrôlés. Sinon, il faut aller vers plus de traitements bradycardisants et éventuellement vers des thérapeutiques invasives d'ablation du nœud atrioventriculaire. Pour ce qui est de stratégie de contrôle du rythme, de maintien du rythme sinusal, voilà un algorithme qui est assez similaire à ce qu'il était précédemment en fonction de la cardiopathie sous-jacente, cœur sain, maladie coronaire, hypertension ou insuffisance cardiaque et les antirhythmiques ne sont utilisables de manière large qu'en cas de cœur sain. Sinon, les antirhythmiques sont souvent limités à la myodarone en cas d'insuffisance cardiaque. La place de l'ablation, elle permet de diminuer les symptômes et c'est donc une recommandation de classe 1 pour diminuer les symptômes et c'est une recommandation de classe 2A en cas d'insuffisance cardiaque parce que le succès sera peut-être moins fréquent mais en revanche, il y a des essais maintenant qui permettent de montrer qu'il y a un bénéfice de morbid mortalité pour les patients qui ont de la fibrillation atriale et de l'insuffisance cardiaque. Dixième et dernier point, c'est le C, les comorbidités et les risques cardiovasculaires qui sont listés ici pour lesquels il y a une prise en charge globale qui est nécessaire pour améliorer le pronostic de la fibrillation atriale et en particulier pour obtenir un bénéfice optimal quand il y a une procédure d'ablation pour éviter le retour et les récidules de fibrillation atriale, en particulier l'hypertension pour lesquelles il y a des objectifs de pression artérielle à obtenir. L'apnée du sommeil, c'est un élément qui est important pour le dépistage mais d'un point de vue interventionnel, c'est plus débattu. L'obésité, on a des très bons résultats lorsqu'on arrive à faire régresser l'obésité après procédure d'ablation de la fibrillation atriale. Voilà donc les éléments que je voulais résumer avec vous sur ces recommandations 2020 de la fibrillation atriale et puis cet acronyme ABC, prise en charge globale de la fibrillation atriale. Je pense que c'est un schéma dont on espère qu'il sera retenu par le plus grand nombre pour une prise en charge qui ne soit pas limitée à l'électrocardiogramme et à la fibrillation atriale mais qui soit bien une prise en charge globale du patient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Laurent, c'était une présentation très synthétique et didactique. Alors, il y a les 4S, les ABC, bon, il va falloir retenir ça, il va falloir digérer ça, mais enfin, vous avez fait un gros effort en tout cas pour simplifier et rendre plus facilement applicable. Dans les 4S, à votre avis, quel est le S qui est le moins bien suivi dans la pratique ? Celui pour lequel on a fait des progrès, c'est l'accident vasculaire cérébral et donc la stroke prevention. Le plus original et peut-être celui qui est un apport, c'est le dernier, celui du substrat parce que, de temps en temps, on a des thérapeutiques qui sont vraiment agressives avec des oreillettes très abîmées. Je pense que c'est là qu'il y avait un peu de travail à faire et ça permettait aussi de faire entrer l'imagerie en particulier. À chaque fois, on nous dit le chat de vasque est très simple et il manque l'imagerie. Je trouve que c'est un compromis qui permet d'avancer un petit peu, de donner des pistes sur un domaine ou un champ qui était peut-être le plus broussailleux, on va dire. Donc, c'est celui-ci sur lequel je pense qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau et puis quelque chose d'un peu intuitif mais qui passe dans des recommandations dans un schéma qu'on essaie de faire pragmatique. D'accord. Alors, une question d'un de nos collègues. Y a-t-il une place symptomatique du sujet jeûne ? Alors, la réponse courte, c'est non parce qu'on en est actuellement deux indications, celle pour les symptômes de palpitations et celle possiblement dans l'insuffisance cardiaque pour le pronostic et pour une part de cardiopathie rythmique. Donc, la réponse est non pour le collègue. En même temps, il y a des perspectives, c'est quelque chose qui est à plus long terme. On a l'hypothèse qu'en intervenant précocement, on pourrait prévenir à plus long terme les récidives et donc toute la cascade d'événements qui soient péjoratifs. Mais ça relève du domaine de l'investigation. Il y a eu quelques essais qui sont en cours. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, la réponse est non. Et une dernière question. Dans ces guidelines, vous insistez beaucoup sur l'importance de l'éducation des patients. Alors, est-ce que vous pensez qu'en France, on fait assez ou est-ce qu'il y a des initiatives qui vont se développer ? On peut probablement faire mieux encore. Je pense que c'est... Mais il y a des pistes dans cette affaire. C'est même une vision qui est double. C'est-à-dire l'éducation qui est vraiment le rôle des soignants. Mais il y a aussi une prise en charge propre des patients. Il y a des associations de patients en Angleterre en particulier qui sont plus avancées qu'on ne l'est nous en France malgré le nombre de sujets qui sont atteints. Donc, je pense que là aussi, il y a matière à progresser. Mais je pense que l'éducation en général en cardiologie a été un peu mieux formalisée disons au cours des 4, 5, 10 dernières années. Donc, la fibrillation atriale, on met ce compte qu'on va pouvoir profiter des bénéfices générales de l'éducation thérapeutique en médecine et en cardiologie. OK. Merci beaucoup, Laurent. Faute de temps, on va devoir passer à quelque chose de plus motivant. De plus ludique, peut-être. En effet, les dernières recommandations que nous abordons ce matin dans cette session concernent la cardiologie du sport. Et c'est mon collègue et ami Jean-Philippe Collet qui va nous les présenter. Bonjour, je suis Jean-Philippe Collet de la Pitié-Salpêtrière. Je remercie la Société Française de Cardiologie de me donner l'opportunité de faire le point sur les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie sur la pratique de l'activité physique chez le patient cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Premièrement, c'est leur exhaustivité. Vous voyez, sur cette plaque, toutes les situations sont envisagées en passant du coronarien à l'insuffisant cardiaque à la femme enceinte au porteur de défibrillateur, au greffet cardiaque et au patient qui est assisté. Le deuxième message clé, c'est leur permissivité. Donc, les sports sont classés en quatre catégories. Les sports techniques, les sports explosifs, les sports collectifs et les sports d'endurance et en trois types d'intensité qui correspondent à la classification de Mitchell en fonction de la VO2max. Les sports de très haute intensité où il y a la production d'acide lactique en stade anaérobique en allant vers les faibles intensités où on reste dans les seuils d'aérobie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en dix messages clés ? Premièrement, le sport, c'est recommandé. Il faut en faire au moins trois heures par semaine. Et vous voyez que c'est une classe de recommandation qui est forte avec un niveau de preuve qui est élevé. Chez le diabétique où les patients plus à risque, eh bien, on recommande au moins trois séances par semaine d'activité modérée ou intense pour éviter les complications du diabète de s'installer. Alors, le score, le risque cardiovasculaire, il est évalué de façon simple avec la classification SCORE. Donc, les patients à très haut risque les patients à haut risque qui sont des patients de prévention primaire asymptomatique avec beaucoup de facteurs de risque en allant vers le risque modéré et faible, c'est-à-dire des scores, des indices scores qui sont entre 1 et 5%, voire inférieurs à 1%. Alors, globalement, chez le patient ou le sujet de moins de 35 ans qui est asymptomatique, eh bien, c'est la législation de chaque pays qui doit s'adapter. Donc, en France, en fait, en compétition, on exige un électrocardiogramme, un examen physique tous les deux ans. Au-delà de 35 ans, eh bien, on s'adapte à chaque individu et à chaque type de sport. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est en loisir, eh bien, chez des patients qui sont à risque faible ou modéré, eh bien, c'est pas nécessaire de faire de bilans de façon systématique, quand on est en sport de compétition, eh bien, il faut de façon systématique un examen physique, un électro, une épreuve d'effort dès qu'on est dans le risque, eh bien, modéré ou important. Et ceci doit être en particulier répété chez des sujets qui sont en reprise sportive. Donc ça, c'est vraiment important. un message nouveau et c'est le quatrième message, c'est que, eh bien, on peut utiliser de l'imagerie pour, eh bien, autoriser cette pratique sportive avec notamment le scanner coroner. Et ça, c'est quelque chose de nouveau chez le sujet de plus de 35 ans. Donc tout est résumé ici dans la figure 4. Je ne rentre pas dans le détail, mais les figures sont vraiment faciles à lire et très didactiques. Cinquième message important, c'est le coronarien stable. Donc on exige, et ça, c'est une recommandation de A, c'est-à-dire que ça doit être fait de façon routinière, eh bien, une épreuve d'effort maximale négative cliniquement, électriquement et de surcroît une imagerie associée. Donc ça peut être une écho d'effort, une scintigraphie, une IRM. Et donc, vous pouvez être coronarien stable avec un antécédent d'infarctus, et il y a des critères d'enrichissement pour pouvoir autoriser le sport de loisirs et le sport de compétition. Chez l'insuffisant cardiaque, eh bien, c'est une activité également, enfin, une décision qui est bien encadrée, c'est-à-dire qu'on doit discuter la participation individualisée à une activité physique chez le patient insuffisant cardiaque stabilisée, et ça, c'est vraiment important, et de façon annuelle, une réévaluation doit être effectuée en ce qui concerne l'intensité de l'activité physique. Pour ce qui est de la fibrillation atriale, eh bien, on recommande l'activité physique pour éviter les complications de cette pathologie, en sachant qu'il y a une grande discussion sur les activités d'endurance qui sont pro-arythmogènes. huitième message concerne les cardiomyopathies, en particulier la cardiomyopathie hypertrophique. À partir du moment où le patient est asymptomatique et n'a pas de facteur majeur de mort subite, eh bien, le sport en loisir, mais également en compétition, est autorisé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Neuvième message, eh bien, est plus général. À partir du moment où un patient a une valvulopathie symptomatique sévère en termes de critères échographiques, que la fonction ventriculaire gauche est altérée, qu'il y ait une cardiomyopathie arythmogénique ou une myocardie active, le sport est contre-indiqué et vous verrez qu'il y a beaucoup de recommandations de classe 3. Enfin, dernier message, le patient porteur de défibrillateur ou le patient sous anticoagulant, on évitera l'espoir de contact afin d'éviter les complications qui sont bien compréhensibles. Ces recommandations sont résumées sous forme de poche et également sous forme d'applications web traduites en français et adaptées au smartphone. Donc, vous pouvez les consulter. Mais retenez qu'il y a beaucoup de nouveautés, qu'elles sont permissives, didactiques et faciles à utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous en souhaite bonne lecture. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour le résumé de ces recommandations qui, là encore, sont très riches. Beaucoup de questions, bien entendu. La myocardite, en cas de myocardite, nous demande-t-on quand peut-on reprendre le sport de loisirs ? Au bout de quel délai ? Peux-tu nous donner une indication ? Les délais sont variables en fonction de la gravité de la myocardite, mais en tout cas, les sports de compétition sont interdits entre trois et six mois. Les sports de loisirs, en fait, ça dépend de la gravité de la myocardite, mais s'il n'y a pas eu de troubles d'uride, il n'y a pas eu d'élévation de la troponine, il y a eu une IRM normale, c'est dans le mois qui suit. À partir du moment où il y a des séquelles visibles à l'échographie, il y a eu des troubles d'uride ou il y a eu un relargage important de troponine, ces six mois. D'accord. En cas de reprise d'une activité sportive de loisir chez un homme de plus de 35-40 ans, tu nous as parlé d'une détection de la maladie coronaire, la possibilité éventuellement de faire un scanner. Finalement, que ferais-tu ? Un test ischémique ? Un scanner ? Que proposes-tu ? C'est ce qui est le plus simple, c'est-à-dire que d'abord, il faut évaluer le risque et l'échelle d'évaluation est vraiment transversale. c'est à partir du moment où le risque est élevé, très élevé, c'est une épreuve d'effort maximale, c'est-à-dire qu'il doit être à 100% de la FMT ou c'est une image rhinoinvasive parce que c'est essentiellement des événements coronaires quand même, donc on peut très bien faire un scanner. D'accord. On a noté aussi qu'en prévention primaire, chez un sujet sain, il était préconisé de faire une activité physique au moins 150 minutes par semaine. J'ai même noté qu'il y avait un grade 1A pour aller jusqu'à 300 minutes par semaine, 5 heures par semaine et finalement, la question est un peu ce qu'on a demandé précédemment concernant la cardiologie congénitale sur ce qui se passait en France. Est-ce que tu penses que l'implémentation en France de ces mesures est en bonne voie et y a-t-il des pistes ? Parce que c'est facile d'écrire, entre guillemets, des recommandations, mais quelles sont les pistes possibles ? Déjà, on voit avec le corona, les gens font plus de vélo. C'est un changement un peu global de la société, mais je pense qu'on fait de plus en plus d'activités physiques. Après, c'est où on met le curseur et c'est intéressant parce qu'il y a probablement un vrai curseur et on a l'impression qu'il y a des données maintenant qui sont intéressantes chez les sportifs de haut niveau ou les gens qui font du sport à plus de 10-12 heures par semaine. On voit sur les données scanners, on a l'impression que ça accélère la maladie coronaire. C'est-à-dire que ce sont des gens probablement qui font plus de ruptures de plaques à cause de l'activité physique intense et qui les cicatrisent. On voit des scores calciques qui sont un peu plus importants. Il y a probablement un curseur entre les deux qui doit être individualisé, mais l'idée, c'est que l'activité physique, ça, on le sait, c'est essentiel. On vit quand même dans des vies sédentaires et l'idée, c'est de changer ses habitudes. Et un ancien président de la Fédération française de cardiologie, président d'honneur, ne te démentira pas. Tu n'as pas pu aborder, faute de temps, la question des valvulopathies et j'engage l'ensemble de nos collègues à les lire, mais tu veux nous délivrer un message bref sur l'activité sportive en cas de valvulopathie, même si c'est un challenge en quelques secondes qu'il nous reste ? En deux mots, à partir du moment où elle est sévère, ce n'est pas d'activité sportive. Ensuite, tout a été revu. Et en particulier, par exemple, il y a l'insuffisance mitrale sur Prolapsus où il faut regarder l'électro, il faut regarder l'échographie. Donc, tout ça, c'est très bien fouillé. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de recommandations de niveau C parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'évidence scientifique, mais je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Mais tout est passé, je veux dire, au crible et c'est ce qui fait la richesse de ces recommandations. Et je pense que c'est une première expérience pour l'ESC et ce n'est pas le sport, c'est l'activité physique. Et c'est l'activité physique aussi pour les valvulopathies. Tout à fait. Donc, j'engage tous nos collègues à les lire et je crois que malheureusement, nous devrons en rester là. Nous allons te remercier. Remercie les trois autres orateurs pour la qualité de leur exposé. En sept minutes, c'était une gageur. Et merci à tous pour votre participation, même à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.